Sais-tu faire la différence entre l'ordre croissant et l'ordre décroissant? Eh bien, pour le pratiquer, j'ai t'émis une illustration ici avec des croissants au beurre. Est-ce que tu savais que, avant de les mettre au four, les croissants sont tout petits? Et lorsqu'ils restent autant au four, ils grossissent de plus en plus. Et c'est après que tu peux les déguster avec du beurre ou de la confiture. Alors, souviens-toi que lorsqu'on parle d'ordre croissant, c'est du plus petit au plus grand. Maintenant, voyons l'ordre décroissant. Je t'émis une nouvelle illustration. J'ai choisi un bonhomme de neige pour te rappeler que lorsqu'on construit un bonhomme de neige, on commence toujours avec une grosse boule, ensuite une plus petite et on finit par la plus petite des trois. Alors, souviens-toi que l'ordre décroissant, c'est du plus grand au plus petit. Maintenant, nous allons tester tes connaissances. Voici un petit exercice. J'ai donc des réglettes. J'en ai une blanche, une jaune, une bleue et une rouge. À toi maintenant de me dire quelle est la plus petite vers la plus grande. Alors, le meilleur truc pour pouvoir le faire, c'est de les placer côte à côte pour pouvoir bien les comparer. Je te montre ce que j'ai fait. Je les ai mis comme ça, en ordre croissant du plus petit au plus grand. Une bonne façon de pouvoir comparer les objets, c'est donc de les mettre l'un près des autres. Voilà. Alors… Merci. Ça me fait.